Et salut les bros c'est le bros c'est l'arabe on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de sache accord comme tous les matins de 10h à midi tranquillement on va du coup faire notre tour des ténèbres on en était du coup à cette épreuve là nous allons du coup nous amuser avec notre petit wushwurst là qui est donc ici j'ai pas regardé spécialement les stats de wushwurst d'ailleurs donc comme ça on vérifiera ça après il faudra que je remplisse tout le pokédex d'isolarmure et ensuite on sera bien on aura fait déjà la majorité des trucs donc on va regarder un petit peu wushwurst qu'est ce qu'il a comme stat déjà il a des stats de merde après c'est normal il n'est pas encore évolué Et le problème c'est que j'ai pas la bonne nature en fait j'ai une nature de merde sur mon wushwurst il a plus défensement vitesse c'est un peu nul je pense J'aurais plus attaque mon attaque spé je pense ça aurait pu être ok mais là bon c'est pas très grave en tout cas et bien de toute façon c'est pas un pokédex que je vais use actuellement et au pire si jamais je veux le use je pourrais toujours l'optimiser changer sa nature changer tout ça y'a pas de soucis Il y a du délai relance au baisse ok je relance au baisse 2 secondes Ok normalement là ça devrait être mieux le seul point c'est que moi du coup j'ai pas le jeu là Ah c'est bon du coup là non ça devrait être bon donc pour suivre la voie des ténèbres il faut connaître la voie de la lumière Qu'est ce qu'il raconte j'ai relancé au baisse j'ai relance au baisse Ah il a dit il y avait un problème alors qu'il y en avait pas Mais il est trop con ce mec Pourquoi il fait ça il est trop con Oh la la son cerveau oh son cerveau oh la la moi je le crois tu vois il est sur le chat il dit ouais il y a un problème de délai et tout relance au baisse je relance au baisse y'en a pas Ah allez c'est trop sérieux et ce mec est régisseur hein ce mec est régisseur j'y crois pas hein en gros je suis abattu hein C'est du jamais vu c'est du jamais vu par contre Par contre t'es d'accord bah gigwan euh je lui fais un petit euh un petit euh un petit euh un petit aéropique hein Oh mais j'aurais même pu le faire un casse brick je suis un ouf Le casse brick j'aurais one shot Après je vais juste l'exploser hein il peut rien me faire hein Avec son balayage de merde là qu'est ce qu'il va faire avec son balayage de merde Donc en gros j'ai 5 épreuves à passer Donc ça c'est la deuxième étant donné que j'ai fait la première hier soir enfin hier matin en finissant live Donc là c'est la deuxième et on va monter les étages petit à petit pour ensuite faire évoluer notre douche ours dans sa forme ténèbre Il faut savoir qu'il y a une forme ténèbre ou une forme haut Le choix était vite vu la question était vite répondu honnêtement j'ai dit ténèbre haut Bon qu'est ce que je vais prendre combat ténèbre haut ténèbre enfin haut combat Ouais je pense que haut combat c'est pas ouf ça me fait pas marrer Alors que combat ténèbre incroyable incroyable Bon le problème c'est que si jamais je me tape un pokémon fée il m'anéantit parce que c'est x4 Mais sinon ça va J'avoue t'épouses il est encore full jupilaire là il est là dans son lit full jupilaire Il se réveille au lieu de boire du lait les gens ils sont là ils prennent des petits jus de fruits et tout Lui il boit de la jupilaire il est là il est défoncé déjà Donc c'est piatope facile One shot Est-ce que je lui fais un close combat et je tente le one shot Vas-y je tente le close combat one shot Pas mal pas mal j'aime bien j'aime bien C'est plutôt sympathique Au combat c'est vraiment broken Ah bah peut-être mais c'est moins stylé Alors que haut ténèbre tu vois C'est stylé Bon par contre pour l'instant c'est tranquille Pour l'instant les étages sont un petit peu trop faciles j'aurais dû faire genre level 50 Un truc comme ça ça aurait peut-être pu y aurait peut-être pu avoir du un peu de suspense Après vu que c'est du 1v1v1 à chaque fois bah ça va quoi Oh le escroco Escroco le croco horrible après D'ailleurs c'est les futures évolutions que je vais devoir faire là Je vais faire un casse-bruck Ah quoi qu'il est seul non ? Ah non mais il est seul ténèbre Escroco Du coup combat ça passe Parce qu'il est ténèbre Du coup combat contre ténèbre Broken En vrai broken de fou L'attaque spéciale du haut combat trop classe Ouais mais écoute trop classe mais Haut combat ténèbre Ténèbre Tu te rends compte ou pas de ce type ? C'est un type ténèbre après quand même Ah t'es un ouf Obligé Obligé je pars sur ténèbre Vous pouvez aller au dernier étage Quelqu'un vous y attend Qui est-ce qui m'attend là-bas ? Est-ce que c'est le maître Mouchard qui m'attend là-bas ? Ah mais oui c'est lui Le boss que je vais exploser Enfin Mouchard, Mustard pareil c'est bon Je me doutais que tu choisirais la tour des ténèbres Donc j'ai décidé de t'attendre ici J'aurais choisi la tour de holo Il aurait dit pareil t'inquiète Mouchou quel boss hein ? Je vais passer en mode sérieux pour ce combat Tel le Pokémon poisson qui ne peut subsister dans une autre claire Vous devez trouver le juste équilibre L'heure est venue pour moi Vous vous révélez toute la puissance cachée des ténèbres En garde Ok Wesh Wesh il a pété un tour là WTF ? C'est une tortue géniale ce mec Attends mais il a un Mouchard ceci WTF ? Je pensais que c'était un légendaire mon truc unique et tout Sauf que lui aussi là Je suis dégoûté sérieux Il pète un plomb ce gars Par contre j'ai level 70 Mais ouais mais bon le truc c'est que moi j'ai aéropique Après je sais pas si c'est plus worse De faire aéropique Si c'est super efficace Ou si c'est plus worse de faire une attaque stab Il fera plus de dégâts Oh la Oh la oh la oh la oh la oh la Ah monsieur c'est Vous êtes puissants tout de même Après là je pense que si je fais un close combat je peux le one shot Mais le problème c'est que c'est risqué Mais le problème c'est que déjà il faut que je me soigne Déjà Et après je vais essayer de faire un close combat La tomise en fait Non mais là il me one shot là S'il me fait un autre aéropique Ça va Ça va Et là je lui fais un close combat Il meurt Allez allez C'est maintenant C'est maintenant Voilà Tout était calculé C'est gagné C'était gagné Heureusement il a fait Il a fait puissance Genre Aucune raison Il peut faire ce qu'il veut Il m'explose Et il fait quoi Close combat Enfin il fait surpuissance là Ok Bah écoute merci Ah ouais C'était lose en vrai Normalement Si jamais c'est pas un troller C'était hard lose Yes On a été fantastique T'as entendu En vrai il est trop mignon Le petit houchure ça J'aime trop le pokémon par contre Il est trop trop lourd Je veux ça comme pokémon dans ma vie Petit suicide de l'IA C'est ça La petite IA qui s'est dit Bon allez on va On va rundown un peu Tranquillement J'ai fait un travail Splendid Par le passé Un de mes disciples Le favori a voulu cesser Cet entraînement Il s'appelait Tarak Malheureusement Il s'est perdu en chemin Avant même d'atteindre La tour de son choix Après il s'est pas perdu en chemin Il a choisi D'élever des pokémon De type dragon Quand même C'est beau ça Approche toi du rouleau Tétenebre accroché au mur Et montre le à Ushurs Vas-y Attends il va évoluer comme ça Non quel truc de fou par contre Quel truc de fou par contre Il va regarder un rouleau C'est le rouleau sacré de Konoha Après il va évoluer Il va péter un plomb Il va évoluer Il ressemble à quoi en évolution J'ai pris la tour des ténèbres Ah ouais il est stylé comme ça Ah ouais il est stylé comme ça quand même Chiffour c'est incroyable Quel flow Mais quel flow monsieur Et il s'appelle quand l'évolution en pokémon haut Parce qu'il va falloir que quelqu'un me fasse un échange Pour que je l'aide en pokédext Ah ouais Ah ouais Point obscur Mais vas-y mais apprends point obscur bro J'avoue que j'ai pas d'attaque ténèbre physique là Cette technique qui inflige toujours un coup critique What ? Attaque physique Stab 100% de coup critique Non C'est abusé C'est abusé Je jure que c'est abusé par contre Je sais pas si je retire close combo Ou si je retire casse bric Parce que aéropique Ouais non aéropique c'est t'éclat un peu Aéropique c'est pas stab C'est ok Ça prend une couverture de type que je n'ai pas Mais je pense que c'est éclaté par rapport aux autres trucs Et au pire je pourrais lui réapprendre Alors que tête de fer c'est plus fort Et ça couvre un autre type aussi vu que c'est métal Non ? Aéropique ça a l'air t'éclat Ça fait 60 de dégâts Après ça peut jamais louper Et ça c'est broken Ça c'est broken de ouf Après bon Osef Déjà avec le stab Ça fait 120 de dégâts 100% crit C'est broken de ouf Par contre c'est abusé Si c'est 100% de crit c'est abusé Après je pense pas que ça soit 100% de crit Parce que ça serait vraiment trop abusé Parce que sinon l'attaque Elle fait genre au lieu de faire 120 Elle fait 240 tu vois C'est n'importe quoi Ah il veut nous laisser la place en tant que maître de ce dojo Mais c'est vrai qu'à l'heure de la c'est broken Après il va falloir que je trouve tous les trucs là J'ai pas besoin de TB C'est lui Il achète Enfin il vend des trucs Des pommes de terre Des saucisses Des légumes De machin Ok T'en fous Vas-y mais je me suis déjà fait dépouiller de tous mes watts Je me suis fait dépouiller de tous mes watts Non c'est mort frère Je vais aller au dojo J'ai réussi l'épreuve J'ai pas regardé les stats de Shifours Oh Nabil Qu'est-ce que tu fous là ? Ah c'est lui qui était censé arriver au dojo en fait On continue mais ok C'est le frère Nabil Ok il est venu dans l'opération de camper Quel frère Mustard Surtout qu'on est le frère du petit Tarak Je fais déjà partie de la famille Quel boss Tarak le boss Ok Je suis sûr que tu seras ravi d'apprendre qu'il est doté du Genjigamax Let's go Comme il a horreur des Maxi-Champi Du fait révaler une Maxi-Soup pour éveiller ce Genjigamax Est un véritable cassette Mais ce n'est Tout n'est pas perdu A isoler bien que se trouve un élément spécial Qui rend la Maxi-Soup bien plus appétitante pour eux Ah il faut que j'aille trouver cet élément C'est quoi ? Vas-y dis-moi Dis-nous tout Connard Connard Je suis dégoûté Il est lié au Pokémon Qu'est-ce que ça pourrait être ? Quoi ? Attends mais je dois deviner Qu'est-ce que c'est comme élément que je dois trouver ? Pour mettre dans la soupe ? Ok donc maintenant il faut qu'on trouve l'élément spécial J'ai lu que c'était un Pokémon Koufou vivant dans les montagnes de Région Lintaine Ah ouais Bah j'en ai un mais bon Il adore le miel crémeux Bah voilà c'est ça ! C'est juste du miel crémeux en fait Donc je dois aller dans la forêt d'accord D'accord donc je dois aller dans la forêt Déjà je vais reprendre des Pokémon dans ma team pour les faire évoluer Déjà d'une Parce que bon Mon petit Chifours il est bien mignon Mais tout seul il doit se faire chier Parce que là je dois faire évoluer tout seul Bon sauf Narcus maintenant J'ai Renekton à faire évoluer Ah non après j'ai déjà fait évoluer tout à l'heure Ouais j'ai pas grand chose d'autre La forêt j'ai capturé son évolution Tentacool Tentacruel J Ouais bah écoute on est bon hein Je crois que sur les trucs à évoluer on est bon hein J'ai un oeuf mais c'est un oeuf de merde Un sécateur c'est par échange J'ai plus grand chose à faire évoluer Petit Ravi j'ai déjà le Vénard J'ai déjà le truc là D'accord Petit Ravi évoluer en le Vénard direct Non Il faut faire un truc avec la pierre ovale je crois Vous savez quoi je vais le prendre on sait jamais On peut changer ouesh J'ai retiré Narcus de toute façon Narcus j'en ai plus besoin Mais genre en gros je veux voir un truc Qu'est ce que j'ai à faire évoluer dans mes trucs là Dans tout ça Fantirme j'ai déjà tout ça dans le Pokédex Ouais dans les nouveaux Pokémon du DLC J'ai pas grand chose à faire évoluer J'ai déjà mon Abra Enfin j'ai déjà mon Kadabra Qui est je ne sais où mais qui est quelque part quoi Bon je vais garder ça comme ça Gain de journée en... Ouais Gain de level en journée En tenant une pierre ovale Bah c'est parfait Le Vénard a encore une évolution il me semble Bah le Vénard peut évoluer en l'euphorie Non ? Ah si c'est sûr D'ailleurs c'est vrai je devrais faire évoluer le Vénard Mais le Vénard qui évolue en l'euphorie C'est au bon air c'est trop long non ? Il n'y a pas des points ? S'il n'y a pas des traits rouges là Qui peuvent me permettre d'avoir des points en plus Bon si jamais vous voyez des topiqueurs tant mieux Je les verrais peut-être pas tous Mais en tout cas On va se balader On va voir s'il n'y a pas des petits pokons qu'on n'aurait pas capturé Frieza on a capturé déjà Le truc dans l'eau on a capturé Axolot on a capturé Tétar on a capturé Le petit laban on l'a déjà Excellent on a Tagé De toute façon il faut que j'aille dans la foie là Je vais me prendre quelques baies Histoire de De toute façon il me le faut juste pour le Pokédex l'euphorie Je vais prendre l'euphorie j'avoue Je suis un ouf Allez 10 baies Minimum 10 baies on l'a dit Voilà 12 baies par terre Énorme Énorme En plus on prend des noix grumes et tout Pour faire des petites pokéballs Déjà je vais prendre le Je vais prendre l'euphorie Enfin je vais prendre plutôt le vénard dans ma team Pour Pour essayer d'avoir l'euphorie Mais est-ce que j'ai le vénard Est-ce que j'ai capturé le vénard même en fait C'est ça la question Est-ce que j'ai capturé le vénard tout à l'heure J'ai pas capturé le vénard Si j'ai capturé le vénard 100% j'ai capturé le vénard Je suis un ouf Attends je devienne fou Est-ce que j'ai capturé le vénard Ou est-ce que je l'ai envoyé Ah je l'ai peut-être envoyé en Comment dire là En exploration là dans les missions Ah c'est peut-être ça Ouais ça doit être ça J'ai dû le capturé mais Ce soir je vais faire évoluer Petit Ravie C'est ok Il y a des trucs que j'ai pas là Ah mais il y a un tarpo direct Lourd Je l'ai pas tarpo Lourd ça Ça pour un Pokédex c'est parfait Ah c'était boîte 10 Merde Je suis bigleux Boîte 11 D'accord d'accord Est-ce que je le one shot C'est qu'à ce moment que je le one shot pas Ah le problème c'est que je one shot Avec quasiment tout je pense Ah moi j'ai que 9 levels d'avance Si je fais tête de fer C'est pas stable En fait c'est l'attaque qui fait le moins de dégâts C'est tête de fer Parce qu'en fait les deux autres sont stables Enfin les trois autres sont stables Du coup ce combat C'est stable Point Obscure c'est stable Et Cassebrick c'est stable Tête de fer c'est le statric Qui peut ne pas one shot Oh mais ça one shot même Pas du tout C'est parfait Il y a quand même un petit flow Bon écoute on va faire de la tête de fer Pour essayer de Mettre quelques dégâts Et ainsi de capturer notre tarpo On a le temps d'en faire encore deux Je pense Et on est bien Ça c'est ma précision quoi 10 minutes seulement ça va Oh bâtard Eh par contre lui il est trop bien pour capturer deux Pokémon non ? Hypnose tout ça C'est pas mal J'ai un peu la flemme de m'endormir trop longtemps Je lui dis un réveil Parfois il me regarde Pour savoir quoi faire Il est en train de dormir Qu'est-ce que tu mens ? Voilà tu te réveilles direct Mon frère c'est un smurf hein Il est là Il a lu mon réveil C'est un monstre le tarpo hein Big big smurf Prends un Pokémon fauchage J'ai eu qu'il me faudrait fauchage en vrai Il faudrait que j'apprenne fauchage à Zacian Et comme ça Je fais fauchage à chaque fois Je laisse un HP Et je capture On est bien Eh il m'aime trop le Pokémon Bon je pense que je peux le capturer Merde j'ai fait une Chronoball Je voulais pas utiliser une Chronoball Fais chier Bon ça a l'air de passer hein Ça a l'air de passer c'est ok De toute façon tant que c'est pas la Master Ball ça va Hier il était tout mignon Aujourd'hui il est grave stylé Non là il est incroyable Il est incroyablement stylé Bon c'est bon j'ai mangé mon tarpo Parfait pour le Pokédex Qu'est-ce qu'il y a d'autre à capturer Qui pourrait m'aider Je me balade un peu Je prends des petits objets Par-ci par-là Il y a plein de tétardes de partout Jamais 203 C'est bon Je pense que là ça suffit Parfois il faut savoir se sentir Quand est-ce que Quand est-ce que ça va pop ou pas Les frisons j'ai Oh non j'ai tout ça hein J'ai tout ça Vas-y on va aller dans la forêt On va aller dans la forêt J'en ai qu'à faire C'est pas ici la forêt What ? Je l'ai pas vu putain Le petit con qui se met devant moi Le Kélocroc Tu peux utiliser des Rapid Ball Pour capturer le Pokémon rapidement Ouais je sais Mais les Rapid Ball J'en ai pas en fait Sinon T'es vrai c'est bien mieux Bon la forêt c'est par là-bas Putain mais Il proc sur mon chemin le con Fait chier Fait chier Galam Fauchage Hypnose Cage éclair Best Poké de capture J'ai eu que ça a l'air pas mal Ça a l'air plutôt sympathique Pour capture Yeah c'est une Pokémon Trop content Là y'a full de tétarte Là j'ai déjà Tu prends des petites baies par-ci par-là J'aime trop les baies Parce qu'en fait tu grides Tu vois T'es là Tu prends des petites baies Et tu grides au maximum Pour essayer d'en avoir le plus possible Bah je pense que là c'est bon Je le fais toujours Genre généralement Je fais trois fois c'est bien Tu vois Trois fois c'est bien C'est un peu gride quand même Mais ça va Oh mais Meryl J'ai où ? J'ai pas Meryl J'ai le psy azuril Je crois Mais j'ai pas Meryl Et Meryl l'est voulu commencer le même Ou c'est pierre haut Je me rappelle plus du tout Meryl par contre ça se capture facile je pense J'ai même pas besoin de l'affaiblir Ça lag Oh merde Pourquoi ça lag Niveau 22 Meryl Ok Pourquoi ça lag Attends moi j'ai pas de perte de FPS ou quoi Je vais voir attendez Je vais regarder en régie S'il n'y a pas de perte de FPS sur internet C'est possible Bon persian je dois le bouger d'ailleurs Persian il ne sert à rien Voilà petit ravi qui évolue Fantastique Au bonheur C'est magnifique Donc voilà Il est voulu en levé nard Et ensuite il faudrait que je fasse évoluer ce levé nard C'est le jeu qui lag de dingue What ? Attendez Laissez moi voir ça Je relance au base vite fait Déjà je vais bouger ce persian qui ne me sert à rien Vous savez quoi je vais essayer de lancer au base Vous me dites si c'est mieux ok Et je reviens dans deux secondes A toute Ouais heureux Est-ce que c'est mieux ? Dites moi si c'est mieux ou pas Que je sache si c'est ok ou pas Dites moi si c'est bon pour vous Sinon et bien je sais pas du tout c'est quoi la raison Ok Ouais c'est OBS qui bug alors Oh what ? Attends quoi ? Wesh Je l'ai pas lui Après est-ce que je dois one shot ça avec une attaque physique ? Je pense pas Je pense qu'il tank énormément les attaques physiques Même si c'est super efficace il tank Ah j'ai pas c'est l'évolution d'Excelang Je savais même pas qu'il avait une évolution Excelang Parfait tout est calculé Comme c'est pixel regardez j'ai grid hop Calculé Et là boom hyper ball C'est un peu mieux celle-là Putain merde Oh là par contre il a l'air d'être chaud à capturer Je vais enlever une florisard pour capturer là c'est chaud C'est un peu mieux mais celle-là quand même Putain c'est trop chiant Je suis désolé je sais pas pourquoi Wesh Attends il est super dur à capturer Oh de fait Oula on va mettre florisard on va l'endormir On va mettre florisard et on va l'endormir Parce que là c'est bon Ça suffit Je vais essayer de trouver une solution C'est pas normal que ça full lag Voilà endors-toi Quatrième G coup de langue Putain mais pourtant je l'ai faite Mais genre j'ai pas du le prendre Après est-ce qu'il est arrivé en même temps que les boules de nœud Tout ça là Fantastique J'envoie un message à tes pouces pour lui demander pourquoi ça lag et tout Et peut-être qu'il va pouvoir régler ça Ok Donc Sablette va évoluer Renekton évolue bientôt C'est magnifique Donc mon petit sablero Fantastique Qu'est-ce que j'ai mis le top sur cette version Je me rappelle pas C'est mieux maintenant Ah bah ça devait être internet Est-ce que tu n'es pas en ligne sur le jeu Non même pas je suis pas du tout en ligne sur le jeu C'est pour ça moi je me mets jamais en ligne sur le jeu Parce que ça me fait lag et j'aime pas ça Donc j'ai capturé le boule de nœud Fantastique C'est trop bizarre Ok bah je sais pas pourquoi ça lag est Je suis désolé les potes Donc je vais mettre Florizar devant pour capturer des pokéons Si jamais c'est la merde Je pense que ce sera mieux Par contre j'ai pas vu de top picker là J'ai pas vu de top picker depuis tout à l'heure Après c'est peut-être parce que j'ai pas trop fait gaffe Mais J'ai dû en louper quelques-uns De toute façon on fera la chasse au top picker plus tard ensemble ok On va analyser chaque parcelle Chaque recoin tranquillement Ça va être cool Par contre il y a une tempête de sable dans la forêt là Ah ouais Dans une jaune gelée Si j'avais su qu'il ferait aussi chaud ici j'aurais choisi le froid J'ai fait un petit tour dans la forêt flexion en attendant et j'ai aperçu des fragile ladies et des verres pommes Je sais que leurs fleurs et leurs fruits produisent du miel Donc allons en chercher pour voir si c'est celui que je suis fou que ça apprécie Ok D'ailleurs fragile lady j'ai toujours pas capturé donc c'est parfait Par contre une tempête de sable de fou là qu'est ce qu'il se passe là Un petit osselet qui arrive dans la forêt j'ai déjà osselet je l'ai capturé tout à l'heure C'est quoi ça Oh mais je l'ai pas lui Le bébé On va le capturer Ah il a pas l'air bien en même temps il y a une tempête de sable dans sa forêt Il a l'air de chercher quelque chose La petite quête on va devoir ramener le pokémon à sa maman Oh trop chouppé regarde le Allez on va l'aider Vas-y on va l'aider Ok allons ça Allons chercher ça Allez je m'arrête pas tant que j'ai pas 10 bé 10 bé minimum Attends mais 4 là seulement Gros ça il va 1 par 1 Il me troll cet arbre aussi 10 j'ai dit c'est impossible Voilà c'était sûr J'aurais du m'arrêter avant Fais chier Et oui c'est l'extension les amis Là j'en suis J'ai bien avancé dans l'extension en vrai J'ai bien bien avancé dans l'extension Tu retournes sur l'autre île dans la dernière minute Tu te diriges vers le stade Il y a un jardin avec un homme qui dirige un combat pokémon Ok bah écoute je verrai ça après Alors ça marche Merci pour cette information Le sable rouge je viens de le faire Je viens de le prendre mon sable rouge Attends il n'y a pas un truc là Ok J'ai vu qu'il y a un truc qui brillait Par contre là dans ce temps là Voir les comment dire Voir les topiqueurs ça m'a l'air chaud Mais attends mais je crois que j'en ai plus des topiqueurs à trouver ici Je me rappelle plus mais je crois que j'en ai plus à trouver Vas-y montre le moi pour 100 Essaye de me voler encore Bien joué à toi Oh bakabou Ok Et comme ça je pourrais chercher en gros Elle est maide à trouver des pokémon Et en gros Après Je peux chercher dans le pokédex leur habitat Comme ça je sais quand est-ce qu'il spawn Sous quel temps il spawn Etc Oh attends mais là je vais avoir mes 10 baies faciles Vu qu'il me donne 3 par 3 J'ai mes 10 baies faciles Voilà 11 baies par terre Fantasie Un truc à récupérer Ok tout ça j'ai Attends Par contre j'aimerais bien pêcher un peu Je l'ai un truc là dessus là Ah merde j'ai appuyé trop tôt Attendez Pokéon qui est là haut Je sais pas si je l'ai Je suis pas sûr de l'avoir ou pas Je vais pêcher Je pense que là je peux trouver un pokéon là dedans Un pokéon que je n'ai pas Genre hypotrans par exemple Je l'ai toujours pas Il va bien avoir Ok Embruché Très bien Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un embruché Je ne suis pas sûr Par contre tempête de salle Ça me fait chier Ok pas besoin Tu vois si j'ai le pokéon là haut Le singe je l'ai Ça j'ai aussi Lui est-ce que je l'ai Par contre il y a un gros raid au fond Il y a un gros gros raid Oui ça je l'ai L'ansargot je l'ai 100% Je me rappelle très bien l'avoir fait celui-ci Par contre Là-bas il y a un gros gros raid Les raids bleus c'est des raids avec des gros trucs Mais c'est pas bleu en fait Je suis un ouf Je suis bleu Je pensais que c'était des raids rares En fait pas du tout J'en ai fait un sur l'île métamorph Qui était cool Le raid rare Parce que ça m'a donné un métamorph 5 étoiles Donc un métamorph Un métamorph avec 5 IV quoi Enfin 4 IV max Ce qui est pas mal Déjà je vais ramasser le maxi champi C'est fantastique J'aime trop me balader et farm des trucs comme ça C'est trop chill C'est trop agréable D'ailleurs vous avez vu qu'ils allaient peut-être annoncer Le Pokémon Let's Go Joto Honnêtement Pokémon Let's Go Genre les gens ils sont là Ils ont crashé dessus et tout Moi j'ai trouvé ça vraiment cool Du verre pomme Attends Du verre pomme il m'a dit Que je devais peut-être capturer du verre pomme Pour le miel Donc je vais en capture un quand même Après je sais pas si je peux endormir ça Je pense pas pouvoir endormir ça Ouais je suis d'accord C'est bien ce qu'il me semblait C'est bien ce qu'il me semblait Après je pense pas que ça soit difficile à capturer Everphone Pourquoi est-ce que Vampigan ça marche ? Ça marche pas non plus hein Ouais c'est ça De toute façon si Poudre Dodo ne fonctionne pas Vampigan ne peut pas fonctionner C'est au simple ça Let's go j'ai vraiment pas été fan Non mais je peux comprendre Moi j'ai aimé parce que voilà c'était l'univers et tout Mais à stream c'était vraiment l'un des jeux les plus chill quoi Ouais c'est bon On veut Pokémon Snap Oui Pokémon Snap aussi je suis giga hype Pokémon Snap honnêtement pour ceux qui n'ont pas joué Au Pokémon Snap le premier sur 64 C'était un délire C'était trop trop bien Donc on a Renekton qui évolue Qui va évoluer en escroco Et après il aura encore une évolution Pour évoluer en croco horrible Ok Par contre j'aime trop Croco horrible c'est vraiment dans mes top tiers Pokémon De la gêne Genre je trouve ça trop trop fort Enfin c'est pas cette gêne là Vous avez bien compris Mais quand il est sorti C'était vraiment dans les top tiers Pokémon Que j'avais j'aimais trop Après je suis peut-être le seul connard Qui a bien aimé Ah Elle est là J'ai pas vu Bah alors T'as perdu ton enfant Viens donc Viens Viens avec moi On a retrouvé Chlorobule Allez je vais t'amener Tu vas pas prendre mes cigales Vas-y Suis moi non Parce qu'elle va assez vite Ouais c'est bon elle va assez vite Ouais ça c'est un hostlet Plus derrière Et par contre mon sens d'orientation Il est vraiment destructueux C'est le bon chemin ou pas Ça a l'air d'être le bon chemin Ouais ça a l'air d'être le bon chemin En fait t'as trop l'impression Que les raids c'est des raids légendaires Mais c'est juste à cause du À cause de comment dire Attends mais je l'ai perdu Elle m'a pas suivi Putain je l'ai perdu sur le chemin Je vais chier Allez viens Je roule doucement Pour l'amener avec moi Oh non Double skim Et un pokémon dans l'arbre Attends mais je l'ai pas lui Ah si je l'ai capturé tout à l'heure je crois C'est bon on a retrouvé ta maman Fantastique C'est bon Parfait Pas de shiny J'ai pas de shiny je crois sur cette version encore Pourtant j'ai le charme chroma et tout Mais j'en ai pas trouvé des shiny il me semble Vas-y elle veut me remercier Elle va me donner un ingrédient spécial Pour comme par hasard Qu'il me faut pour chiffours Et mettre dans la soupe Oh du miel Bah voilà Oh Incroyable Personne s'y attendait C'est exactement l'objet Dont j'avais besoin Je suis surpris Tu n'as pas eu l'écureuil shiny Ah si j'ai peut-être un écureuil shiny T'as peut-être raison T'as peut-être raison C'est vrai Ah merde c'est pas ça Dommage Donc on doit trouver le miel de verre pomme Maintenant ok Donc c'est par cinématique D'accord Attendez C'est vrai que j'ai peut-être un shiny Je crois que j'en ai un De mémoire Tu dois être dans une boîte à part non ? J'ai dû le mettre dans une boîte à part non ? Ça c'est un poké avec des bonnes IV et tout ça Il est là Ah oui il est là regardez Il a les étoiles à côté de son blaze En gros c'est le seul Qui a des étoiles à côté du type là Tout en haut à droite Vous voyez il y a des étoiles C'est à dire qu'il est shiny Et le reste Non le reste j'ai pas de shiny Le reste je suis quasi sûr Que c'est pas des shiny Je vais le mettre dans une boîte spécial shiny lui Je vais le mettre dans la boîte 14 C'est la boîte shiny ça D'ailleurs j'avais fait des boîtes de base Pour mettre toutes les nouvelles Les pokéons de cette génération là C'est devenu le bordel Faudrait que je re-range de tout Normalement il n'y avait que des pokéons De cette génération dans cette boîte là Et je crois que c'est bon pour l'instant Je crois que c'est plus ou moins bon Mais après dans la boîte 10 Ça commence à partir en coup Il y a du aqua quoi qui s'est perdu Il y a du insécateur Du taurus qui s'est perdu Du loup garok Enfin tu vois Il y a un excellent Mais de base il n'y avait que des pokéons de cette génération Jusqu'où ? Jusque là en vrai Jusque galopat Bon je dois juste retirer ça Et couraillons aussi qui doit bouger Ça me s'est passé en fait En fait je suis maniaque Après tout ça c'est les trucs de cette génération On est d'accord Tout ça là Ça part d'un man que je vais mettre là Là en gros c'est juste Tout ceux là Tout ceux d'en bas en fait Ils doivent bouger C'est que j'ai rempli mes boîtes en fait C'est ça le problème C'est ça le problème C'est que j'ai rempli mes boîtes C'est pour ça en fait Que c'est pas rangé comme il faut Bref tant pis Si le couraillons nouveau c'est la forme de galard Ah oui c'est vrai qu'il y a un couraillons en forme de galard Exact 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 Bon il faut que je trouve du coup la cinématique avec le vert pomme Il faut que je trouve une petite pomme qui se perde Bon attends je vais aller prendre mes petits points sur les raids là Et j'imagine que de toute façon il y aura Tara qui va me dire Enfin Nabi il va me dire Ah c'est là J'ai déjà pris les points ici Enfin j'ai déjà pris les points ici Bon jaune fantastique Par là où j'ai pas été encore Mais en vrai j'ai encore pas du tout visité toute l'île La l'île est quand même relativement grande en réalité Pour l'instant je suis en train de farm des noix groupes dans les arbres C'est le bonheur Oh 6 Je m'arrête pas tant que j'en ai pas 10 Je m'arrête pas tant que j'en ai pas 10 Là je trouve 3 b maintenant C'est un vert pomme mais c'est pas un vert pomme dont j'ai besoin quoi Le gourou temps 7g au cas Bon ça va il m'a quand même laissé mes noix groupes c'est fantastique Là je vais prendre les 2000 points là 5 étoiles Attends mais c'est qui C'est qui ça Attends je vais changer de pokémon Je suis un ouf C'était un quoi attendez j'ai pas vu le type C'est un électrique poison Ah mais il me faut un pokémon seul Il me faut un pokémon seul je vais l'exploser avec un type seul Je vais le tir nocif hein Est-ce que j'ai une bonne attaque sur tir nocif au moins J'ai pas d'attaque seul en fait sur mon tir nocif De toute façon c'est pas un pokémon seul le tir nocif J'ai quoi comme truc seul qui est ok J'ai rien en truc seul qui est ok J'ai rien du tout en truc seul qui est ok J'ai mon dunaconda Ça j'ai quand même mon dunaconda incroyable hein Il va se faire one shot Ah j'ai pas de bon pokémon seul C'est un problème Je pense que si j'utilise dunaconda ça passe quand même Attends est-ce que mon sablero est bien Je vois que j'ai mon sablero putain J'utilise ça c'est ok J'ai le séisme sur sablero vas-y Tu sais quoi je vais utiliser mon sablero On va voir Le problème c'est que j'ai mon necton qui est pas encore up Attends Prends ton chiffours c'est aise Ah j'avoue Chiffours Ah mais non Chiffours c'est pas ouf Électrique poison c'est pas fou Électrique poison c'est pas fou du tout Un bon type fait Un bon type si fait le café Ah le problème c'est que sol c'est trop broken C'est quoi je vais utiliser ça on verra Ouais plusieurs et là j'attends des gens Je me connecte à internet comme ça Et j'attends des gens pour faire ce raid Il me faut 3 personnes pour faire ce raid Mais c'est qui le pokémon je vois pas qui c'est J'arrive pas à déterminer qui c'est là J'ai taurus Non mais je pense que vas-y Oh il séisme ça affecte tous tes alliés aussi Ah merde Ah merde Bon tant pis c'est pas grave Après j'avoue que le mieux je pense que c'est Tu mets un Zacian et c'est ok En vrai j'utilise les Zacian je suis un ouf J'utilise les Zacian je suis un malade En vrai j'ai toujours utilisé les Zacian parce que c'est broken dans ce genre de truc C'est trop broken vraiment Zacian c'est Il peut pas se faire baiser le truc est trop tanky il fait trop mal Enfin c'est n'importe quoi C'est un Salarsen ça ? C'est pas un Salarsen ça C'est clairement pas Salarsen ça Attends si je regarde l'image du truc Enfin je regarde l'image de mon Salarsen C'est ça Salarsen Ça c'est pas Salarsen En tout cas si c'est électripoison oui Et avec les boisons c'est Salarsen normalement Ah mais c'est potentiellement Oh c'est Salarsen Gigamax Wouah lourd Lourd de fou Je suis hypé Je suis hypé Bon en attendant pour éviter que vous ayez la pub pendant le combat ou quoi Je vais vous mettre la pub maintenant comme ça Et bien vous n'aurez pas la pub pendant le truc Et c'est mieux Et si jamais vous avez la pub pendant le fight Au moment qu'on se fait fumer et tout c'est la merde Je me disais que c'était pas la forme normale ça Bon attendez je lance une petite pub de ce pays Et ça va Tu peux pas activer le multi comme ça Ah ouais ? Putain de merde Attends je vais annuler ça Je vais aller dans la recherche de joueurs On va annuler le truc Et on va On va se connecter à internet On va se connecter à internet Connexion internet Voilà J'ai trouvé un Pokémon méga surpuissant Qui veut faire un Red Dynamax avec moi ? Et là du coup j'ai activé internet Là non tout est bon Tout est validé Je fais combat à plusieurs Changer de Pokémon Mais mon Zacian Vas-y c'est quoi ? Ça suffira largement Zacian il va tanker Et là je mets qu'on va plusieurs Vas-y Pour activer le multi avant de lancer Ok ok Enfin là j'ai activé avant On va voir si on trouve C'est chiant qu'on doit faire ça quand même Parce que moi j'aime pas activer le multi Parce que ça me fait lag Quand j'active le truc Ça me fait hard lag Et ça me tilte de fou Mais du coup ouais Je dois activer le truc à chaque fois Avant les raids Ok Ah nice Je suis prêt Je dois attendre encore deux personnes Ok il a mis les bégons Saphir qui a mis les bégons Il nous manque du coup deux joueurs Non j'attends deux joueurs Ah j'attends deux joueurs T'as vu ça chaque heure À quand le tournoi pokémon ça arrive Le problème c'est que personne connait pokémon En vrai Même moi qui connais vite fait Je suis celui qui connait le mieux Alors que je suis vraiment un noob Donc je pense que ça sera pas intéressant Pour les gens qui nous regardent Il y a peut-être tes pouces Qui s'y connait un petit peu aussi Et c'est tout Vraiment ça s'arrête là Après ça peut être marrant Un combat de noob Avec Chou Manatee Qui sont là Qui savent pas si Salamèche C'est un peu comme de type feu Ou de type eau Ça peut être marrant Ça peut être rigolo Je l'avoue Zassian il va se faire pulvériser Par le type poison Attends mais il est pas sensible Au poison Zassian Il est pas spécialement sensible Au poison Qu'est-ce que tu dis Il est quoi Zassian Il est Il est Acier Il est acier quoi Il est acier Quelque chose d'autre Acier fée Mais jamais de la vie Du coup poison ça marche Fée ça crée un poison Après je suis acier Donc ça marche pas Bah ouais c'est ça On est d'accord Acier ça marche pas Il peut pas me toucher Avec son poison Poison sur fée Oui mais en fait Acier c'est immunisé C'est comme si tu me disais En gros J'ai un pokémon ténèbre Il peut prendre une attaque Une attaque psy Tu vois T'es immunisé On est d'accord C'est un peu pareil Ça te donne quoi De trouver tous les trucurs J'en ai aucune idée Mais ça va me donner Quelque chose Voilà Ah mais du coup Zassian OP OP de ouf Contre le Salar Sen Gigamax OP de dingue Bon le seul problème C'est que là On va être que deux Et après il y aura Deux bots en plus Le problème c'est que les bots S'ils meurent Bah ça nous compte Comme des morts A nous aussi C'est super chiant On va y aller à deux Tant pis L'idée c'est que Zassian Va pas faire grand chose Ici Ok C'est bon J'ai lancé la pub déjà Par contre il ressemble A quoi Salar Sen Gigamax J'ai envie de voir Parce que Salar Sen C'est un de mes préférés De cette gêne Ah ouais Ouais Moi mon Salar Sen Quand ils se rassemblent Il est pas comme ça Ah ouais Il est stylé Sècheresse de Charfer Ok Je parle juste des machos Je sais quoi Je fais des danses là Mais je vais me stack C'est le moment Où j'ai une chance Sur 4 qui me tape Vas-y Je fais de la danses lames Je vais en faire Deux danses lames Comme ça Je ferai à plus 5 Au niveau de mes stats Et après je le graille Après je le graille Avec des machouilles en boucle Après je suis pas sûr Que ce soit nécessaire Parce que Justement en gros Il va avoir les shields Après il a l'air tranquille A tuer Il a l'air tranquille A tomber Par contre overdrive Au drive ça va être chiant Ouah il a failli exploser L'autre Attends il a eu Ces deux attaques Attendez monsieur C'est bugué là Monsieur Vous êtes en train de tricher Qu'est-ce que c'est que ça Attends mais c'est quoi cette merde Oh c'est vrai qu'à la fin Il y a 10 spells Ouais c'est vrai C'est ça Et le problème c'est que Les mobs Comment dire Les mobs des bottes là Mais attends mais il cheat Il cheat il fait 4 attaques A la suite C'est quoi cette merde Attends Le problème c'est qu'à cause Des deux bottes de merde Et bien on se fait farm Ah je suis dégoûté sérieux Bon je vais juste lui péter Un peu le truc Les IA c'est du troll En fait le problème c'est que T'es obligé de chercher des gens Pour le faire avec toi Parce que les IA tuent trop la merde Ça rend fou Tu veux pas mettre un MDP entre les joueurs Ouais j'avoue C'est quoi on va faire ça On va faire ça Si jamais Là c'est sûr que ça va pas passer Là en gros Les bottes ils vont juste mourir en boucle Du coup ça va jamais passer C'est pour ça qu'il faut le faire à 4 je pense Lui c'est juste un dynamax C'est pas un gigamax là Comme ça je lui pète un petit shield Pète le un petit shield aussi Est-ce que ça pète deux shields ça C'est possible que ça pète deux shields Nickel Donc là comme ça il perd ses résistances Voilà Et là il va falloir le Grail encore Mais il lui baisse sa défense La défense des alliés diminue Par contre j'aurais préféré avoir un peu comme ça Parce que là je me prends des petits dégâts Par-ci par-ci par-là Il va falloir que je me soigne Il va falloir que je me soigne Mais on n'a pas besoin de toi Ne reviens pas Youssouf Youssouf on n'a pas besoin de toi Le point c'est que lui il va nous coûter la victoire en fait Parce que ces deux pokéons vont mourir C'est un giga le... Ok C'est une guérison mais ça me sert à rien Parce que... Parce que vas-y c'est... Il va juste... Il va juste tuer les deux autres Et on va perdre parce qu'il va tuer les deux autres En fait t'as une limite de chaos possible dans une team Dans les raids Et du coup on se fait un peu avoir là On se fait un peu voler Après le Libégon est en train de faire le taf là Comme c'est que là il va y avoir l'armure Du coup il va falloir péter l'armure à 3 là Après là il a augmenté la défense spéciale c'est pas mal Le seul problème c'est que l'overdrive je sais pas si c'est spécial Je sais pas si c'est spécial au physique Ok il a annulé tous les up Donc du coup faire le truc ça sert à rien Châtiment ça me va Oh il a vendre des attaques en fait c'est quoi cette merde Donc là il faut qu'on lui pète son shield Il faut qu'on arrive à lui péter son shield C'est bien il va péter un bouclier Oh ils vont peut-être servir à quelque chose Ah ils vont peut-être servir à quelque chose là honnêtement Bon que celui-là ça va faire mal Oh là là c'est la merde Je vais pas utiliser mon sac Juste faire une mâchouille pour lui péter le shield Et après normalement l'Ibegon est supposé lui terminer Le problème c'est que je crois que l'Ibegon t'as plus vite Ah non c'est parfait Ok comme ça je vais pète le shield Et l'Ibegon il va l'exploser Et là non l'Ibegon c'est à toi Là il met genre 6 mots max et c'est fini Là c'est fini là Le one shot Voilà voilà C'est passé avec des bots finalement C'était chaud mais c'est passé Maintenant il faut réussir à le capturer On l'attraper bien sûr qu'on l'attrape Faut pas un ball attend Non c'est pas ça C'est quoi le truc qui marche sur des pokens que j'ai déjà capturé Non pas man de master ball Non On attend plus il y a un hyper ball Hyper ball ça fera le taf Il y a une ball qui me permet de capturer des pokens que j'ai déjà Donc c'est à l'arsen je l'ai déjà Et ça augmente mes chances de capture Ouais c'est la beast ball Mais j'en ai plus Après c'est à l'arsen gigamax C'est ce que ça compte comme pokémon que je l'ai Non par contre c'est pas du tout 100% de catch rate C'est rapé Après j'ai encore des chances je crois Ah non c'est rapé Yes voilà Dégoûté Dégoûté Du coup ça m'a donné quand même quelques bonbons pour les procher un truc Mais tu vois genre je suis dégoûté je l'ai pas eu J'ai pas eu mon saracen gigamax Mais j'ai pas de beast ball J'ai pas de beast ball j'en ai plus il me semble Bon là je vais me repasser en local Parce que sinon je vais laguer dans la forêt ça me fait chier Donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut qu'on trouve le vert pomme Enfin faut qu'on trouve Tarak là Je crois qu'on sort de la forêt étant donné qu'il était dans la forêt C'est quelque part dans la forêt Tu vois mais là vu qu'il y a des gens ça me fait lag Là c'est normal là je trouve que c'est le jeu qui lag parce que j'ai activé internet tout à l'heure Du coup il y avait des gens qui bougeaient Et ça lagait C'est un raid là c'était pas un raid d'où Enfin tu vois il y a un gros truc c'est qu'il me donne des objets après Il me donne un paquet de pâtes et tout j'en ai rien à foutre Et ça me fait trop de tilt Ça me fait trop de tilt de voir des gens parce que ça me fait lag Tu vois il y a plein de connards partout C'est un oslet ok Il me semble que dans la forêt j'ai déjà trouvé tous les topiqueurs Je trouve Tarak Enfin Tarak, Nabil Mais je confonds toujours En fait il faudrait un truc recap De là où il reste des topiqueurs à trouver ou pas C'est infernal je vous jure que c'est infernal Je crois que c'était l'euphorie mais non pas du tout C'est le DLC ouais c'est le DLC là Ouais c'est bon si baisse c'est très bien si baisse c'est top 4 étoiles je prends pas moi je prends que des 5 étoiles Que des numéros 10 dans ma team Par contre il a disparu l'autre connard de Nabil Si bais parfait Tu as fait évoluer Ramos de Galar Non pas encore je sais pas encore comment le faire je vais le faire plus tard Je le ferai plus tard je le découvrirai plus tard de toute façon Y'a pas de soucis Un tour là on est d'accord On est d'accord que là j'ai juste fait un grand tour là Ouais un grand tour C'est à dire qu'il doit être par là bas Logiquement il doit être à l'endroit où j'ai pas été Donc il doit être par là Bah non il est pas là Oh Le frère Frérot le boss tu es où Et il est où là J'ai perdu Nabil J'ai perdu Nabil Ouais c'est qu'avec la tempête de sable c'est infernal vraiment La tempête de sable ça me fait tilt Je vois rien Après c'est le but d'une tempête de sable de base Mais bon Même Il est sorti de la forêt Il est pas sorti de la forêt quand même Tu vois c'est quand même un bonheur là De changer de zone et d'être là tranquille T'es content Le problème c'est que dans la forêt C'est la merde et je dois trouver dans la forêt Non il y a un endroit que j'ai pas fait c'est sûr Il y a un endroit que j'ai pas fait dans la forêt c'est sûr et certain C'est que Nabil est pas là Faut que je retrouve le pauvre con Vers le haut là Où j'ai fait le raid Ah bah voilà C'est ici C'est juste que je me balade et que je trouve la pomme en fait C'est des cinématiques les pommes Enfin la pomme et l'autre truc là Fragil Lady D'ailleurs Fragil Lady que je n'ai pas encore Qu'à chaque fois que j'ai essayé de capturer je l'ai tué C'était pas la folie Ok il a roulé dans l'arbre Donc je vais le faire tomber Faut qu'on retrouve ce vert pomme Bah écoute Surpris on se demande où il est là honnêtement Là je suis étonné Je me demande bien où est-ce qu'il peut être Il va falloir le faire tomber C'est trop marrant comment ça se déplace ce pokémon Il y a un truc bizarre qui dégouline de ta tête Ah c'est bon Eh lui il est en train de grailler le miel Il se met au max Ah c'est pas le bon miel Putain mais faut que je trouve où le miel Ok Donc faut que je trouve le miel crémeux Et on lui donne du miel Mais après il va faire du venin C'est ça le problème Faut juste pas du miel mais du nectar Pour obtenir du miel il faut d'ailleurs qu'un pokémon transforme ce nectar Ou comme Venipad fabrique du venin A partir de ce qu'il transforme Ah c'est pour ça Un pokémon ruche Oh mais attends il y a apyrène dans le jeu J'ai pas apyrène L'île hexagonale près de la tour bleue Let's go Let's go Apyrène j'ai pas et c'est un pokémon que j'aime bien Enfin que j'aime bien ça va quoi C'est pas pyrax mais Mais c'est quand même un pokémon cool quoi Il faut que je trouve apyrène Allez encore Je le savais Je le savais que c'était le gré de la tcha Je devais m'arrêter Je le savais que je devais m'arrêter J'ai continué Parce que je suis un connard Si tu vois j'ai eu dans le psa Ah ouais j'ai apyrène What the fake Dans ma tête j'ai pas un Tu dois l'avoir si t'avais les 400 pokémon Ah bah je l'ai alors Je l'ai 100% De toute façon là c'est pas Faut pas que je le capture Faut juste que j'aille faire un truc avec la quête Mais ok je pensais que je l'avais pas Oh c'est la qui se fout sur mon chemin Qui se fout sur mon chemin Tu pouvais l'avoir dans les terres sauvages Depuis le début apyrène Ah ouais d'accord Bah écoute Bah je l'ai alors 100% GG à moi pour avoir apyrène Alors que je ne savais pas Après c'est vrai que j'ai 400 pokémon Je me rappelle pas forcément des 400 quoi Donc c'est où l'île hexagonale Attendez L'île hexagonale Carte Celle là Ok bon C'est l'épée là déjà On va aller dans la plaine des efforts On va pas aller Dans la grotte On va aller L'agir Attends par contre il y a Il y a une fragilédie que je n'ai toujours pas là Viens là Viens là toi Le problème c'est que je peux pas l'endormir Étant donné que c'est un pokémon plant Je peux pas l'affaiblir Vu que j'ai pas ce qu'il faut Il faudra un meilleur pokémon pour capturer Parce que Florizar c'est bien contre La majorité des pokémons Mais face au pokémon plant Et bien c'est de la merde Donc il me faudra un autre truc Je vais envoyer Le problème c'est que j'ai que de la merde face à ça Ouais c'est de la merde Eh c'est quoi ? Est-ce qu'on se prend la tête ? Hyper ball direct capturé Il y a quoi ? Regardez directement Capture critique Boum C'est fini C'est fini On se prend la tête ici ? Non pas du tout Pas du tout Franchement est-ce que t'as besoin de l'affaiblir ? Non C'est comme ça qu'on capture des pokémons ici les amis J'ai Scarabou J'ai S'il y a des écrimeux tout à l'heure Enfin à la dernière fois il y avait des écrimeux Toros J'ai Donc là c'est dans l'eau là-bas Allez elle va me montrer un pokémon Vas-y montre-moi ton pokémon Ouais l'euphorie bah logique Merci Merci pour cette information Je sais que l'euphorie a été présent Étonné que j'ai l'autre Par contre est-ce que je suis dans le bon côté de l'eau là ? Ouais c'est bien c'est là-bas Ça va être là-bas Tant à coup le jet Là-bas j'ai pas été Ah c'est l'île de l'eau là Eh les requins par contre ils font flipper Moi je reste sur l'île t'es un ouf Regarde t'es un requin comme ça qui te rush sur toi Ça fait trop peur C'est des fous ces requins sérieux C'est l'île là où je dois aller En plus je dois aller sidestep et tout 5 étoiles normales Ah mais c'est le gros ronflex Yes Gros ronflex je vais utiliser mon truc Changer de pokémon J'utilise mon chiffource là Valider Ah mais il faut que j'active internet Ah je vais mettre un mot de passe Tu sais quoi ? Je mets un mot de passe Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà n'hésitez pas à rejoindre Je confirme Du coup pour ceux qui veulent le faire Et bien vous pouvez me rejoindre Normalement ça doit marcher Normalement ça doit marcher C'est le ronflex C'est le méga ronflex Soigne le Attends je dois le soigner avant Au pire je le soignerai pendant le combat C'est pas grave Donc normalement vous pouvez me join Attends je regarde Après je sais pas si vous pouvez join C'est en local je dois réactive internet C'est trop chiant C'est trop chiant Je réactive Je réactive Je réactive Je me suis dit peut-être que là ça va Oula J'ai un peu flippé le truc qui me ruche dessus là Je me soigne vite fait Je me soigne vite fait Je me collecte internet Je me collecte internet Et on le fait C'est super chiant hein Merde Merde Je change de pokémon Je change de pokémon Ah mais je peux pas mettre de mot de passe là Si je peux Faut que j'annule Je vais l'annuler Je vais l'annuler Et je vais mettre en mot de passe Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà Je confirme Combat à plusieurs Et là non vous pouvez join Là vous avez un mot de passe Vous pouvez me join tranquillement Je mets mon chiffours Et je vous attends Là vous pouvez me rejoindre déjà avec moi Je suis prêt pour le raid Et du coup comme ça on va pouvoir faire ce Ronflex Gigamax Un Ronflex Gigamax par contre incroyable Par contre je vois que le requin Il se rapproche de plus en plus Là je suis en train de me chier dessus Tiens c'est quand vous allez faire The Last of Us 2 Bah moi en gros J'ai pas encore terminé le 1 J'ai fait genre 5-6 heures sur le Merde Non j'ai appuyé Non 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 J'attends j'attends En gros j'ai dû faire 5-6 heures sur le 1 J'ai pas terminé Mais je pense que je le ferai plutôt off stream The Last of Us Parce que c'est un jeu qui a l'air cool C'est un jeu qui a l'air sympa et tout Mais je pense pas que ce soit un jeu Qui soit très facilement streamable C'est ce que je veux dire Le requin est si strong Non le requin est vraiment à chier Mais c'est chiant quoi Et si chill c'est ma team et pokémon Ouais ça fait plaisir On est là on est tranquille On est chill On fait des petits trucs Moi j'aime bien jouer à pokémon Et qu'on joue Faut qu'on soit amis sur la suite Pour te join Sinon on peut pas te voir dans notre com Ah merde c'est ça le problème Ouais c'est ça Bon ouais faut être en amis J'ai encore Saphir qui m'a rejoint Mais Saphir mais c'est C'est le frère Saphir Enfin ou la soeur C'est 100% de l'immersion Je pense qu'en stream C'est peut-être moins ouf Après ajoutez moi un ami Vous savez quoi Ajoutez moi un ami Sur votre switch Comme ça vous voyez mon code Voilà vous avez mon code ami ici 4385 6696 6980 Voilà Si jamais vous voulez revoir le truc Et bien vous pouvez screen Et on va attendre Après bon pour celui là Ça va être trop tard je pense Ça va être un petit peu mort pour celui-ci Mais pour les autres Et bien vous pourrez peut-être Le problème c'est quoi Il faut que vous meillez en ami Donc c'est un peu la galère Il ne peut pas le capturer Ouais ça va être un peu compliqué Par contre lui il a pris Zamaazenta Ah ça veut dire qu'il a Pokémon bouclier Par contre Zamaazenta Je le trouve tellement nul Par rapport à Zassian Zassian je le trouve incroyable Zamaazenta je le trouve nul à chier Accepté Je vais vous accepter les amis Comme ça au moins on pourra jouer On pourra faire des échanges D'ailleurs j'aurais besoin de l'un d'entre vous Pour faire des échanges de Pokémon à un moment Pour remplir mon Pokédex Par contre là je vais être dans le combat Là je vais être dans le combat Donc il faut qu'on fasse le combat Malheureusement je crois que j'ai deux bots avec moi Ouais les deux à droite là 100% sont des bots Par contre le méga Ronflex Il a une ville sur lui et tout C'est un crack Et j'ai d'un flexible de Zamaazenta Mais les deux autres connards Ils vont se faire one shot Ils vont se faire enchaîner Par contre là oui je peux faire un Dynamax Oh Oh Attends je vais tester Je vais tester ma forme Gigamax La forme Gigamax de Shifours Incroyable Incroyable par contre Il ressemble à quoi en Gigamax C'est le même On est d'accord que c'est le même Il n'y a aucun changement en fait C'est quoi J-Sax Maxima Ah il fait tanker toute la team là Non même pas Pas du tout Ah je ne l'ai pas encore d'accord Ah oui c'est vrai que je n'ai pas fait la quête Là c'est juste Dynamax C'est exact Bah ouais logique Logique vous avez raison Vous avez raison Logique Par contre il a 5 shields Là il fait 2 shields Énorme 2 shields de péter là dessus C'est parfait On va lui péter un shield On va lui péter un shield C'est nickel Non mais l'autre il troll aussi L'autre il troll T'es en train de faire la quête C'est vrai que je suis en train de faire la quête Je suis en train de chercher le miel Pour avoir le Gigamax Je suis un ouf Ok Je vais lui péter son shield encore Donc là non je devrais être en mesure de péter le shield Faudrait que quelqu'un te tape avant Est-ce que quelqu'un peut taper avant moi S'il vous plaît Nice Les Amazenta tapent avant moi C'est parfait Comme ça il pète le shield Et moi je vais lui mettre un gros coup Je vais lui faire passer sur sa deuxième phase de shield directement Et on est bon Là c'est parfait Là en gros je mets mon attaque Le seul problème c'est que En fait je vais lui tomber environ Un tiers life Je sais pas un tiers life exactement Mais en tout cas c'est limite Pour qu'il arrive à sa deuxième phase de shield Voilà donc là c'est le maximum que je pouvais faire Je peux pas faire plus Ça spam les invite J'avoue par contre ça spam les invite de fou Je suis désolé les amis J'avoue que j'avais pas prévu Enfin J'avais prévu mais pas à ce moment là quoi Et du coup je vais accepter tout le monde après Et ce sera bon Comme ça on pourra jouer Ah c'est pas moi qui c'est vraiment sérieux Ouais mais vas-y Il prend deux tours pour péter un shield Il casse les couilles à tout le monde lui Ah merde on en a un qui est mort Petite unité j'ai tout le pokédex en plusieurs fois Donc petit unité quelques pokédex pour les échanges Vas-y Après moi j'ai pas besoin d'énormes de pokémon Là en gros j'ai juste besoin de Faire des échanges des pokédex que j'ai déjà En gros par exemple Kadabra Je dois le faire évoluer en Alakazam Je dois faire un échange de De un sécateur avec la peau métal Pour le faire évoluer en Cisaïox Ce genre de choses Putain il le fait tellement mal Il le fait tellement mal What the fuck Bon là non je vais pouvoir lui péter son dernier Enfin je vais lui péter deux shields avec ça Je crois c'est que Ouais il va falloir qu'on lui pète encore un shield Et ce sera bon On va le faire sans souci cette fois-ci Ok il a nu tous les boosts Tous les talents Ça ça va il va tanker sans aucun souci Il est métal Ça fait quoi de battre onflex ? Après tu peux capture un onflex qui a déjà la forme gigamax C'est OP de ouf Enfin je sais pas c'est OP mais en tout cas c'est cool Il y a des trous noirs au dessus des pokémons Ouais c'est normal en gros le trou noir s'intensifie Au fur et à mesure que les pokémon meurent Le seul problème c'est que j'ai deux bots avec moi En gros les deux bots ils servent à rien Mais vraiment ils sont là ils servent à rien du tout Ils sont juste là pour casser un peu les shields de temps en temps Et faire figuration Voilà tu vois comme là il arrive il nous a juste augmenté le trou noir Le truc c'est que si jamais tes pokémon meurent plus d'un certain nombre de fois En comptant les pokémon des autres Et bien ça fait que ça augmente la tempête Et si la tempête devient trop grande et bien t'as perdu le raid tout simplement Voilà c'est bon Donc on va essayer de le capturer Le seul problème c'est que c'est pas évident à capturer on flex hein On flex J'ai quoi comme ball pour l'attraper là J'ai pas de bisball j'ai rien hein J'ai rien Rapid ball clairement pas Oh j'ai rien avec des rapid ball Je devrais l'utiliser pour capturer les pokémon sinon Ouais j'ai que hyper ball hein J'ai que ma hyper ball qui est vraiment bien Ouais j'ai que la hyper ball qui est vraiment bien Ouais j'ai ma master ball mais j'ai pas eu ma master ball sur ça Sombre ça marche dans les raids Vous êtes sûr que la sombre ball marche dans la raid Ah je savais pas je suis désolé je savais pas Mais ok si ça marche dans les raids les sombres balls c'est lourd Aller 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 Yes Ça le fait Donc on a un reflex du style gigamax tout ça C'est lourd En plus il m'a donné plein de bonbons c'est magnifique Donc un petit reflex 5 étoiles là c'est parfait Oh ouais les raids c'est cool Est-ce qu'elle a des bonnes IV et tout Par contre c'est vrai qu'il y avait un requin qui était en train de me chase Ah il a disparu le requin c'est bon Du coup je vais regarder un peu ses IV Son talent etc De toute façon maintenant dans Pokémon tu peux tout changer Donc la nature tu peux la changer Tu changes ce que tu veux Donc au final Ah ouais Ah ouais Ah ouais Il a 5 IV max Il a le bon talent en plus Ah ouais non mais gros il est incroyable ce reflex C'est incroyable Ah ouais non il est lourd Il est lourd C'est 5 IV garantie les raids 5 Ah ouais c'est pas mal je savais pas C'est lourd Ah ouais bah c'est cool c'est parfait C'est parfait c'est parfait Ça fait plaisir En fait c'est utilisable en vrai en plus en team Non ? Je sais pas ce que ça vaut Reflex actuellement dans le truc là Je sais pas si c'est vraiment bien ou pas Alors parce que là je suis connecté à internet Je vais full lag Je vais tilt Dommage pour l'IV attaque Mais après je peux changer J'ai juste à utiliser une capsule d'argent En fait je passe le level 100 J'utilise une capsule d'argent et c'est bon Ah je l'ai pas lui C'est pas incroyable mais je jouais à bloquer Fort en DVD Ok Lui je l'avais pas donc je le prends Y'a pas de problème Tu es au ZF de la meta donc c'est très bien Ok Oui donc là moi je m'en fous un peu de la meta Moi j'ai envie de faire une team un peu pour le fun Qui peut être sympa à jouer entre potes C'est pas le full tryhard de l'histoire T'as le sachet en fait Oui en fait j'ai les apitrini apyrène Ah C'est dans l'arbre Allons inspecter cet arbre Très bien Bah écoute on va inspecter cet arbre Pas de soucis Laisse moi avant ça Voir le tout là Voilà comme ça je prends des petits points Merci pour ce paquet de saucisses Un chen Un pot de miel Par contre quand je boost Je suis là Je suis en full roue libre 100% il y a des top pickers ici Attends c'est vrai que j'ai pas regardé Mais 100% il y a un top picker 100% il y a un top picker Qui se balade là Au moins un Est-ce que vous en avez vu un ? Moi j'en ai pas vu Ah là il y en a Ok Donc comme ça il me dira S'il y en a d'autres ici 10 à trouver ici ? 10 ? Attends mais c'est énorme 10 c'est beaucoup quand même Voilà Attends mais l'îlot c'est juste ça C'est ce petit truc là Ah ouais putain mais c'est incroyable J'en trouvais plein ici C'est trop facile à trouver ici C'est tout petit Regardez c'est incroyable C'est trop facile à trouver ici Il y en avait trop ici sur cette île Mais je vais tous les trouver Vous savez quoi ? On se fait les top pickers de cette île là Je devienne fou genre Là il y en a un Oh c'est trop easy Attends je vais pêcher un hippo trompe aussi Parce que j'ai pas encore un hippo trompe Regardez là maintenant Là je pêche un hippo trompe Là je vous le dis Si c'est un hippo trompe là Regardez Hop Hippo trompe Yes C'est ça Franchement c'est ça Il manque encore quelques Quelques Un peu plus qu'à la trouver Je vais faire les trucs petit à petit Sur le bord 100% Il y en a On se veut Fantastique On va pouvoir le mettre dans les trucs là Il y en a 100% Il y en a qui se perd là Attends mais il y en a beaucoup trop Sur cette île C'est pas normal C'est pas du tout normal Qu'il y en ait autant Sur ce petit endroit Ce petit îlot de merde Est-ce qu'il y en a rien Que j'ai loupé là Côté d'une pierre Ah j'ai envie de trouver Tous les Tous les top pickers là Je pète un plomb Je devienne fou J'ai fait là Les petites îles comme ça Ça j'ai fait là Enfin le milieu Non là non Non il n'y en a pas Il n'y en a pas un là Non c'en est pas un ça Incroyable 100% il y en a dans les herbes aussi là Il y en a tu vas devoir te balader dans les herbes Et cliquer de manière random sur les endroits 100% il y en a comme ça Il y en a un là Attends mais Il m'en manque encore 5 là dedans 5 ici Mais gros J'ai l'impression d'avoir tout fait là J'ai vraiment l'impression d'avoir tout fait Il y en avait un sur l'île du côté de la falaise Ok donc celle là Bien vu ça c'est une belle indication Ça île côté falaise C'est une belle indication C'est soit celle là Soit l'autre à côté Au moins il n'y a pas de but Donc celle là ou celle d'un côté Dites moi Chat Vu L'autre Ok Celle là donc Je bigle ou quoi ? Est-ce que je bigle ? Je deviens fou hein Sous l'arbre Voilà Ok magnifique Tu t'es arrêté à l'endroit Ah ouais merde Je suis un peu bigleux vous savez Et pas qu'un peu Ah ouais il y en a un là En effet En effet En effet Ok plus que 3 à trouver Eh pas mal hein On a bien avancé sur cette île Il y en avait plein Il y en avait vraiment vraiment plein C'est lourd Et regardez Ah là il peut tremper là Putain mais il veut pas Il veut pas Attends je l'ai lu ? Oui fou sardine j'ai Ouais 100% j'ai Après il arrive Il prend un bon fou sardine Il y en a plein Ça devient un gros poisson C'est fantastique Mais j'en ai pas besoin Donc tu vas dégager vite fait A côté du rocher quand tu regardes la falaise Attends à côté du rocher quand tu regardes la falaise Ah oui celui là je viens de l'avoir Celui là je viens de l'avoir Maintenant il m'en manque 3 Il m'en manque 3 Allez-y Regardez bien avec moi Regardez bien Dites moi si vous en voyez un en plus Truc ces gars là je me fais bait par ça là Ça j'ai l'impression que c'en est un C'en est pas du tout un Il faut qu'on trouve les 3 derniers topiqueurs De cette île Et après on continue l'histoire Allez je pète un peu Je suis totalement matrixé par les topiqueurs Je devienne fou Parce que j'ai pas encore ce topiqueur là non ? Topiqueur avec des cheveux Le topiqueur avec des cheveux C'est le topiqueur d'Alola ? Non ? Il y en avait un comme ça qui avait des cheveux Il me semble que c'est celui-là Vu ? Ou ça vu ? Sur la petite île d'où t'es venu ? Quoi ? La petite île d'où je suis venu ? Gros c'est trop dur à trouver Je vous jure J'ai l'impression que c'est facile En fait c'est pas si facile que ça Y'a pas là Là mais Dites moi En gros on va dire que là c'est le numéro On va dire que ça c'est le numéro 5 Donc ça c'est l'île numéro 5 A droite 4 3 2 1 Et celle-là c'est la 6 Ça c'est 6 A côté là c'est 6 Donc là on va dire que ça c'est le numéro 6 Ça c'est le numéro 5 Voilà 4 3 2 Et 1 Et après t'as centre Le centre c'est le centre Donc dans quelle île ? Là sachant que je suis sur la numéro 1 Là ça fait 1 2 3 4 5 6 Numéro 5 D'accord 5 c'est celle-là Si je me trompe pas Non ça c'est 6 5 4 3 2 1 6 Ouais c'est ça Donc 5 Ok 5 et un truc Fleur jaune 5 fleur jaune Ok Igloo ou quoi ? Attends C'est que jaune pour moi ça m'indique pas une bonne indication En tant que je suis daltonien En vrai en tant que daltonien c'est vraiment chiant Celle-là pierre centrale Mais wesh Ouf Attendez je me suis trompé sur mes numéros de deal ou pas ? Est-ce que je me suis trompé sur mes numéros de deal ? Ce qui est fort probable aussi Attends il y en a un là Ah non Mais c'est pas ça que je veux C'est un dépeint ? Ah je pensais que c'en était un c'était une fleur en fait Je me suis trompé sur mes numéros de deal là ? Je suis un fou Il y en a une et cinq Ah mais vous êtes chaud au niveau de vos yeux là C'est que je suis un bigleux Je spam ? Ah comme un gros connard Vous me dites qu'il y en a un sur celle-ci ? Il y en a pas une sur celle-ci Il y en a une sur celle d'à côté La pierre c'est le 6 donc c'est là Ok Regarde le joueur en vélo Ouais le joueur en vélo il est là Je suis bigleux ou quoi ? Il l'a ? Mais je m'en fous Je m'en fous de ton paquet de saucisses Il y en a pas ici Celle d'avant Attends vas-y Vous êtes là vous me dites que je suis sur la mauvaise île Finalement c'était la bonne île Suis-je bigle ? Oui absolument Mais celle-ci il y en a pas Je devienne fou il y en a pas Il y en a pas ici on est d'accord Attendez on est d'accord que sur celle-là il y en a pas Il y en a pas Là c'est bon Encore à droite Près du Pokémon Fleur Je vais y aller à pied Je vais le faire à pied je pense c'est mieux What the fuck ? Putain mais je suis tellement bigleux Je suis tellement bigleux c'est du jamais vu Donc voilà c'était ça 5 6 et ça c'était 1 Ça c'était la 1 Vous me dites qu'il y en avait 1 sur la 1 Ah ouais c'est un truc de fou par contre Par contre je vous jure que je vois rien Ça c'est mon daltonisme C'est trop trop dur Je vous jure que trouver tous les top pickers En étant daltonien Quand il y a ça dans des plantes Pour moi c'est pareil C'est pareil je vois pas la diff C'est la même couleur c'est tout pareil 4 il y en a 1 Ok Pourquoi j'ai pas fait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Comme un gros connard J'ai commencé là à 5 J'ai commencé là à 5 En gros ça c'est 5 Ça c'est 1 Et là bas c'était 6 en fait C'était ça le truc C'est ça que j'avais fait Là je suis sur la 1 Là je suis sur la 1 Il y en a pas Ah non ça c'est pas une plante Là c'est la 5 Attends mais j'ai commencé ça En fait j'ai dit quoi tout à l'heure J'ai commencé ici Ou j'ai commencé là bas C'est ça la question C'est est-ce que j'ai commencé mon décompte des îles d'ici Ou est-ce que j'ai commencé à côté Parce que je sais que j'ai commencé en mode 5 Après j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Un truc comme ça Comment j'ai fait mon compte en fait Pourquoi j'ai donné des noms Eh je rechange tout Ça c'est la 1 C'est simple Ça c'est la 1 2, 3, 4, 5, 6 Voilà c'est très simple Donc ici là devant l'arbre Là c'est la 1 Donc là après c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà c'est plus simple Pourquoi je me prends la tête J'ai fait un truc Un décompte inverse Un décompte perdu là Il y en avait un sur l'île où tu étais Donc ça sur la 2 alors Voilà Sur la 2 Vous me dites qu'il y en a une sur la 2 Après maintenant il faut que je la trouve C'est ça le problème C'est ça le plus gros problème C'est ça le plus dur Entre les fleurs jaunes Ah bien vu ça Ok Donc il m'en manque plus qu'un Plus qu'un les amis Donc sur quelle île Sachant que là on est sur la 2 Donc voilà 2 Ici c'est 3 Si vous envoyez un Vous me dites stop Il y en a pas une là Non il y en a pas une J'ai pété un peu J'ai totalement pété un pont Après je pense que l'autre Elle va être dans le centre Plutôt Je pense que l'autre Elle va être dans le centre La 3 direct C'est chaud 3 Devant les fleurs jaunes Attends est-ce que Je suis bien sur la 3 C'est bon C'est comme genre les grenouilles Sur FF14 Il y a une quête Sur FF15 Pardon Tu dois trouver des grenouilles Et j'ai mis 5 heures C'est sûr qu'il y en a un Dans le tas de fleurs Attends mais wesh Vous êtes sûr qu'il y en a un Ah ouais si vous me le dites Moi je vous crois Vous savez Moi je vous crois Mais Je suis pas certain De ce que vous me dites là Il y a pas là On est d'accord On va voir la 4 La 4 je pense que j'ai pris Déjà aussi La 4 quand on regarde bien Je ne pense pas Qu'il y ait quoi que ce soit Sur la 4 Non La 4 je pense qu'il y a pas Enlève ton Florizar Je sais pas comment le retirer Mon Florizar La 5 Je crois qu'il y a pas non plus Ça va être aussi Au centre je pense Je pense que ça va être au centre Vérifions un peu au centre On fait le tour là Du centre Regardez Vérifiez bien Regardons bien dans le centre Sur l'île au centre Sur les bords Peut-être qu'il y a un truc Qu'on n'aurait pas vu Parce qu'il y a un truc Parce qu'il y a un truc Il me manque plus qu'un Le dernier Ça se trouve le dernier Il est même dans les hautes herbes Ça se trouve ils ont fait un truc De chien comme ça Putain Check dans les herbes C'est sûr que c'est dans les herbes Ils l'ont 100% Planqué dans les herbes J'ai cru le voir au centre Attendez On va voir Le chat est là Marchons tout autour Il y a un objet là Un peu de miel Par contre là Il y a tellement de plantes Il y a tellement de trucs Je vais être perdu Vous l'avez vu au centre ? Est-ce que vous voyez Quelque chose au centre ? Moi j'ai rien vu C'est certainement Pas sur l'île 1 Étant donné qu'on l'a pas mal Fait l'île 1 Rien Centre devant toi Quoi ? Ah mais devant toi Ça veut rien dire Centre devant moi Ça veut rien dire Est-ce que c'est extérieur Ou intérieur ? En gros là c'est intérieur Là c'est extérieur C'est plus intérieur Ou plus extérieur ? Bigle wesh Ah j'ai vu Ok bien vu C'était milieu C'était milieu Yes Bien joué le chat Vous êtes les meilleurs Je suis un sale bigle Mais vous êtes chaud Merci à vous Ah quand même On a trouvé 12 ici C'est énorme Bon il y en a 150 à trouver On va mettre un peu de temps A les trouver Mais ensemble Les amis Ensemble Nous allons trouver Tous les topiqueurs GG le chat Vous pouvez vous applaudir Vous avez été très fort Bon du coup là Il va y avoir l'apyrene Qui va pop Je sais pas ce qu'il y a Ah mais c'est un raid C'est un raid apyrene Un être non identifié Sort de l'arbre Et vous traîne de force Dans un antre de Pokémon Ouais c'est pas ce qu'il me semblait C'est un raid apyrene Je me suis fait carotte Sauf que c'est un raid apyrene Tout seul Je sais quoi comme Pokémon Attends il est insecte juste Insecte est-ce que je peux Vampygraine une insecte Je crois pas que je puisse Vampygraine insecte Par contre attendez Je vous lance une petite pub avant Pour éviter que vous n'ayez la pub Pendant le combat Donc comme ça je lance pas le combat Maintenant je lance la petite pub C'est la transition avant le combat Pub sinon ça va pop Pendant le truc ça va être chiant Insecte vol Insecte vol Ouais là je suis pas bien là Je peux pas changer de Pokémon Si je peux changer de Pokémon ça va Oh mais attends Mais j'ai une team de merde Oh c'est loose Oh c'est loose Regardez ma team c'est loose Là j'ai un Marille ici Marille, Levenar, Renekton Oh c'est perdu J'ai une team horrible contre lui Aïe 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 C'est perdu C'est perdu Ah mais c'est loose hein Bah je peux rien lui faire en fait Ça n'affecte pas hein Ah il a évité C'est différent Entre éviter et n'affecte pas C'est pas pareil Euh Ouais Ouais Euh C'est perdu hein Roche x4 Installe la tempête de sable Mais je vais me prendre des sales trucs hein J'ai pas d'attaque roche en fait J'ai juste tempête de sable Et après le problème c'est qu'il est vol J'ai pas d'attaque roche J'ai pas d'attaque roche Non j'en ai pas C'est perdu hein Fast open hein Fast open Attendez je vais Déjà je vais mettre une guérison sur lui On va voir si S'il m'expose pas Je pense pas qu'il me one shot Si je suis full life en vrai Il faudrait que j'arrive à le stall Mais est-ce que tu peux endormir Des Pokémon qui sont Dynamax Je crois pas que tu puisses hein Oh non il va me baiser Je suis mort là Ah c'est loose Ah c'est loose Ah c'est loose Ah c'est loose J'ai pas la team qu'il faut là Enfin le problème c'est cool Ça va retirer la tempête de sable L'instant ça sert à rien Oh merde Oh merde Just go next fast Après Shifours En méga Shifours là Peut-être que hein Peut-être que le Metalomax là Sur le truc Bon on va tenir hein Allez Allez l'ours Tu peux le faire Ah j'ai pas le choix hein J'ai pas le choix là C'est 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 l'ours qui doit faire le taf là Allez Je suis fourre ça Quoi tu t'es contre ? Tu t'es contre quoi ? Je t'ai pas tapé Reste tranquille Pouah l'attaque tellement suive Ah merde ça fait pas de dégâts là J'ai pas de dégâts en fait Tu augmentes quoi ? Ma vitesse, mon attaque, ma défense C'est bien ma défense Elle m'a augmenté C'est bien Ok bon le problème c'est que J'augmente ma défense Mais il retire le truc Il annule les trucs En vrai ça va Je vais l'avoir comme ça Je vais l'avoir petit à petit Ça va le faire Je vais essayer des guérisons en balle Mais ça va le faire Ça va être long Mais ça va le faire La pire est avec ma team de merde C'est perdu Quelle galère sérieux Aïe C'est que moi je suis bientôt plus dynamax Et elle elle va rester dynamax encore un long moment Bah à vie en fait J'ai fait l'attaque combat pour upt des mails Ouais mais c'est pas très efficace De toute façon il retire Et il fait des annulations de stats Ça sert à rien Il va me faire des annulations de stats C'est de la merde Ok T'as pas une autre attaque De toute façon je peux faire que ça L'attaque combat contre ça C'est pas très efficace Étant donné que c'est un vol Vol insecte Là il annule les modifications de stats Ok Et il m'attaque Appel défense Ça va Bah il m'attaque pas du coup Mais il augmente sa défense Oh ça c'est chiant Oh ça c'est chiant Je peux faire pour obscur Pour obscur c'est ok aussi Pour obscur vu que c'est stable C'est pas mal Par contre ça ça me fait très mal ça Aïe 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 C'est loose C'est loose Putain C'est loose Faut pas qu'il m'en refasse un en fait Oh j'ai coup critique Mais comment je vais faire En fait là faut que je prie Pour qu'il me fasse pas le truc Parce qu'il me one shot C'est perdu C'est un one shot Parce que là en fait Il me refait aéromax Je meurs Mais Si jamais il me le fait pas Je peux tanker plusieurs tours C'est ça le truc C'est qu'il faut que je parie Sur le fait que Il n'y a plus la merde Est-ce que il n'y a plus la merde Non Bah non Non Ah j'aurais du tout Le même problème C'est que Mon seul pokémon Qui peut faire des dégâts C'est Chifours En fait J'ai voulu faire un pari J'ai voulu faire un pari J'ai pas un truc Qui peut Vas-y Je fais quoi là Ah ouais Je peux set up Une tempête de sable Pour essayer de le poke Petit à petit En vrai Je vais set up Une tempête de sable Qui va retirer à chaque fois Mais Mais ça se tente Ça se tente Ça se tente Vous savez quoi Je vais essayer de set up La tempête de sable Aïe 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 Après je vais le raz Je vais raz mon Chifours C'est le seul Qui peut faire des dégâts Il faut que j'arrive à stall C'est euh C'est comment dire Vas-y lui va mourir Faut que j'arrive à stall Les pp de De Attends il est en train d'investir La sable héros Ah incroyable la tempête De sable par contre Ok ok pas de soucis Il faut que j'arrive à A stall les pépés d'Aeromax Parce que je sais pas il a combien de pépés sur Aeromax Ça dépend de l'attaque qu'il avait en fait de base C'est ça la question Après le vénard peut tanker Est-ce que le vénard peut tanker C'est quoi les attaques que j'ai sur le vénard là J'ai pas vu c'est quoi ça Ok Et beaucoup réduire son attaque Mais je vais faire ça Je vais juste faire ça je vais envoyer le vénard et je vais faire charme Je vais faire charme et comme ça je vais essayer de stall avec charme Mais le problème c'est que Il va réduire Vas-y le vénard t'es censé tanker un peu Tu sers à rien Si c'est 10 tours c'est chaud Mon mari il va servir de rappel Il va servir de rappel 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 mon pote Oh il tank il tank il tank il tank Maril Quel boss Il a augmenté son attaque Oh non il n'y a plus la tempête de sable Faut que je remette la tempête de sable Oh non c'était mon seul espoir la tempête de sable Il faut qu'il y ait Vas-y le recommence c'est bon Il est mort hein Maril Il est mort Aïe 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 Je suis en train de stall les pp là Vas-y tempête de sable Renekton Renekton met une tempête de sable Allez remarque c'est 10 ok Oh nice intimidation Je fais tempête de sable Après je mets un autre pokémon qui stall Et je lui refais ça Appel défense ok pas de soucis Non 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 Oh la tempête de sable Renekton Let's go Eh c'est juste une tricherie qu'on veut faire Aïe pugilomax Non Ça c'était sûr Putain mais comment je tempo Je peux pas le tempo il augmente son attaque et tout Je suis foutu là Oh la 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 Ah c'est perdu Là je me prends un aéromax je suis foutu Il faut que je prépare une meilleure team pour ça Il faut que je prépare une meilleure team là c'est le good Là mon pont obscur il fait quelques dégâts Mais je me prends aéromax je suis mort Puis je vais au max Je prends cher aussi Ah ouais mais il m'a explosé Ah vas-y I get shit on Ok il faut que je change ma team là Il me faut des trucs plus adaptés Gros je savais pas que c'était ça aussi Là il me piège Il y a un truc pas net Bah ouais bah préviens moi la prochaine fois Préviens moi que c'est la merde comme ça Il est pas sérieux Déjà je peux mettre un Je peux mettre ça déjà C'est pas mal Il me faudrait un poké on roche Si Tyranocif même s'il est que level 59 Il peut faire le taf La lame de roc en vrai Lame de roc elle peut être incroyable Elle peut faire giga mal C'est quoi je vais mettre Tyranocif Même s'il est bas level c'est pas grave Il fera le taf Et après je mets que des pokéons légendaires J'en ai à la foutre Mon flex il a quoi comme attaque Il va être des attaques de merde un peu C'est quoi Eternatos déjà Toi t'es là t'es sûr C'est sûr t'es là Ça l'arsène Ça l'arsène ça passe Ça l'arsène ça passe bien Et Azizacienne c'est bon Florizar il sert à rien contre lui J'ai laissé Renekton parce que comme ça il prend de l'XP Je vais mettre un autre truc quand même Je vais pas mettre ça Je vais mettre Arcanon Ça sera très bien Il est que level 46 c'est pas grave C'est pas grave c'est quoi On commence avec Tyranocif On va faire un petit tour de chauffe avec Tyranocif Voir un peu ce qu'il va mettre comme dégâts J'ai pas fait la team la plus optime Mais je pense que là ça passe easy Mon tir à 70 avec les bonbons Oh j'ai la flemme J'ai la flemme J'ai la flemme Askip un pokéon feu c'est bien Bah pokéon rush c'est bien aussi Parce que c'est x4 il me semble rush sur insecte vol Non ? Je mets tempête de sable Je mets truc et on est bon hein Il est quand même un mouchoir choix sur Tyranocif Il faut que j'aurai pu j'avoue J'ai la flemme Là en vrai juste j'ai pas aussi le truc à fond Je fais le combat parce qu'il est quand même 11h56 et ça va prendre un peu de temps C'est vrai qu'il va prendre un push le max Ah merde C'est vrai qu'il y a push le max Aïe 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 Rush ténèbres x4 Ohlala Il va se faire one shot c'est vrai ça Après j'ai envie de voir la lame de rox J'ai le temps de mettre une lame de rox c'est ok C'est bon j'ai mon talent c'est parfait Ah c'est vrai qu'il y a ça Le talent de Tyranocif c'est trop fort Et j'ai envie de voir le méga J'ai un pokéon que je peux méga Je sais pas c'est lui Enfin ça c'est juste un dynamax Mon Tyranocif c'est juste un dynamax Wouah Wouah Bon il est mort Mais regardez tous les dégâts qu'il a mis déjà Non c'est trop Ok T'es mort Tyranocif Mais bien joué Tu as fait du bon travail Tu as fait du bon travail Honnêtement Honnêtement bien joué Moi ça me va Il a fait midlife quasiment d'un coup C'est bon c'est bon Par contre j'ai pas mon méga Salarsen Ce Salarsen là il est pas méga Attends mais c'est vrai que j'ai ça Eternatus sur les formes méga dynas C'est incroyable Parce que son canon dynamax Il fait trop trop mal Genre c'est un délire C'est un délire C'est vraiment un truc de fou Parce que regardez la description de ce spell C'est genre le lanceur machin Cette capacité inflige deux fois plus de dégâts Si l'adversaire est un pokéon dynamax Donc c'est une attaque spé Stab Qui fait 100 de dégâts Qui a 100 de précision Et qui fait des dégâts doublés Si le mec est dynamax Gros c'est un truc de fou C'est un truc de fou Regardez Regardez juste les dégâts de cette attaque Regardez juste Regardez juste Les dégâts de fou Ah mais Macrit aussi c'est cheaté C'est cheaté Oh non Et là je le termine Là il est mort Là il est mort là Il est pas mort Mais ça va passer Le DLC beaucoup On s'en fout de l'astral Bah moi je m'en fous un peu de l'astral J'aime bien tu vois Mais après c'est beaucoup de nostalgie Parce qu'il y a beaucoup d'anciens pokémons Et tout c'est pour ça Bon voilà Il me suffisait juste D'un petit tir nocif Et d'un petit C'est facile en fait Quand t'as une team à peu près adaptée C'est facile Un rayon de maxi miel Voilà c'est tout ce qu'il me fallait Voilà c'est parfait Donc là on peut aller voir Monsieur Mustard C'est nickel Donc là il est en train de faire des recherches Tout ça Nickel Bah en fait C'était pas si dur Juste que ma team était un peu nulle C'est ça le seul problème Bon du coup On va pouvoir bouger les pokémons Dont j'ai plus besoin Toi tu rebouges là Tu relaisses ta place ici Toi tu relaisses ta place ici Sa bled j'en ai pas besoin Le vénard je vais le prendre Pour le faire évoluer en euphorie Et voilà Ah non il me faut mon florizar Pour capturer les pokémons aussi Sa bled euro par contre Tu vas pas rester ici Tu sais à quoi ici A rien Si tu seras à rien ici En fait ça me stresse trop D'avoir des trucs qui sont là Et qui sont pas censés être là Qui sont pas dans les bonnes boîtes Voilà Comme ça on est bon Renekton évolue dans un level Donc ça c'est nickel Y'a pas encore Shab Ne vous en faites pas Shab va stream des locaux Donc du coup je le verrai Quand il sera là Ne vous en faites pas Y'a pas de retard ou quoi On est tranquille Donc carte On peut retourner au dojo Désormais Voilà Et on est bon Par contre il m'attendait devant Non ? J'ai vu devant le truc Enfin je vais parler au mec là Parce que là il va me donner Des pokémons du coup Il m'en reste 99 à trouver Il me donne quoi comme pokémon Sablette d'alola Je l'ai pas ça Sablette d'alola Parfait Non je vais pas le mettre Par contre je vais bien le mettre Dans ma team Comme ça je le fais évoluer A la place de Zacian Ok Vas-y donne moi Allez un autre pokémon C'est quoi ? Reichu d'alola Bon de cette façon Il évolue pas Reichu j'ai pas besoin Je le mets dans mon pc C'est très bien Comme ça il rentre dans mon pokédex C'est nickel Vas-y Et cinquantième c'est quoi ? En fait il me donne plein de pokémon Lui c'est lourd hein Au satire d'alola Que j'ai Il me semble ça par contre Non ? L'ossature d'alola J'avais déjà il me semble Mais je suis pas certain De ce que je vous dis Et donc la prochaine table Ce sera 75 top pickers D'accord Il manque encore 99 top pickers A trouver hein Attends il y en a un là Bah ouais Vas-y mais bouge M'en foutre Non c'était caché Voilà moi tout ce que je veux C'est ça Donc il en reste combien A trouver dans cette plaine 8 dans la plaine salutation Ça va hein 8 à trouver dans la plaine C'est ok C'est pierre glace Pour l'évolution de sablette Ah ouais Je crois que c'était au level By bad Voilà on a trouvé le miel T'inquiète Voilà C'est vrai qu'on a été assez rapide Ah il faisait bluff Il avait oublié ce que c'était Quel connard Le maître mustard Si on ajoute ce maximiel A une maxi soup Même chiffource Ne pourra pas y résister Let's go Comment ça je pourrais faire Le méga Méga chiffource Pouah Pouah Méga chiffource Let's go Parce que là j'ai le Dynamax chiffource Là je vais avoir le méga chiffource Ça va être un truc de fou Ah c'est vrai que c'est chef qui stream pas aujourd'hui C'est vrai C'est vrai Du coup ça va être Ça va être show après Ça va être show juste après Bon du coup On va pas faire le combat C'est vrai que du coup C'est un peu plus compliqué Mon équipe Est-ce que j'ai besoin de changer mon équipe là Ouais je pense Je pense un peu quand même Après est-ce que je peux le tenter comme ça C'est plus beau jeu comme ça De le tenter comme ça Comme ça en plus ça fait évoluer mes autres Pokémon Ça fait évoluer mes autres Pokémon C'est ok Attends J'aime pas avoir des points de salvation Vous savez je suis un peu Je suis un peu en malade J'ai plein de Noigrum que j'avais pas avant Je vais me faire quelques Pokéball aussi Avec les Noigrum que j'ai J'ai les aromates aussi pour ça Y'a pas de soucis Pas de vagues ok Et là Des pattes Ok c'est bon Aucune chance que ça passe là Non je t'ai l'air ça passe Tu vas voir ça passe Là c'est où mes Noigrum Elles sont là les Noigrum Je vais juste Catégoriser par nom Et je mets les Noigrum Comme ça je me fais plein de Pokéball 4 Blancs ça fait quoi déjà 4 Blancs Ça passe pas le combat Sérieux non Ça passe A chaque fois les combats de Dresseur Ils étaient vraiment Une Pokéball 4 Blancs ça m'a donné une Pokéball Ah mais non mais je veux pas refaire la même Ah mais ça donne des trucs différents Mais non mais non je veux pas Je veux pas c'est bon Et je me suis fait carotte Enfin par contre il faut que j'aille faire de la soussouple La maxi soupe que je dois utiliser Si vas-y je veux bien A quel poème veux-tu donner de la maxi soupe A chiffours Voilà chiffours tu veux de la maxi soupe Bien sûr que c'est bon Voilà comme ça il peut se gigamaxer Oh là là le chiffours qui se gigamaxe Aïe 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 Ça va être un truc de fou Ça va être un truc de fou Mais ce truc de fou Et bien les amis sera demain matin Voilà donc vous verrez demain matin La forme gigamax de chiffours Parce qu'on le fera pas aujourd'hui Parce qu'il est déjà midi 4 Sinon on va finir en retard et tout C'est un peu la merde et tout J'ai pas trop envie de De voler les créneaux des gens d'après En tout cas j'espère que ça vous a plu Encore une fois cette petite session de slash à corps Incroyable Moi genre je m'amuse trop sur le jeu Je m'éclate trop J'espère que vous aussi vous éclatez un petit peu En me regardant Parce que voilà c'est trop cool Et on se retrouve du coup demain Je vais demander si Tio est prêt Donc Tio t'es prêt Et comme ça demain matin Et comme ça demain matin on sera là Même endroit Pas de soucis Je n'aurai pas avancé On sera ici Pile poil Demain matin à 10h Donc la suite du DLC Demain matin à 10h En attendant je demande Si monsieur Tio puissant est prêt Et je regarde un petit peu le message Voilà blablabla Et je vois que monsieur Tio est prêt je crois Je vois que monsieur Tio puissant est prêt dans une minute Donc c'est parfait Donc quelle heure ? Demain 10h Voilà Donc c'est trop mal le DLC Ouais c'est trop cool Moi j'aime trop Donc lui passe Tu retournes sur l'ancien mode Tu peux faire une attaque spéciale Sur Saint-Fabougain Ouais t'inquiète J'ai réveillé ça Mais j'ai vu qu'il y a lui aussi Qui apprend énormément d'attaques spéciales Il apprend beaucoup beaucoup d'attaques spéciales Regardez Donc ce mec là C'est insane Il y a un nombre d'attaques Qui est colossal Donc une attaque qui tire sa force des champs Son type et sa puissance varie Selon le choix actif Peu envieux Le lanceur attaque sa cible Avec tout le sage à Ozi Cette capacité brûle tout Pokémon Dont les stats ont augmenté pendant ce tour Donc c'est assez pratique C'est une attaque qui fait pas mal de dégâts Qui est attaque SP Qui a 100% de précision Et si le mec a eu attaque plus Ou ce que tu veux Il a eu un boost de stats Et bien il se fait brûler instant C'est broken La brûlure c'est broken Donc le lanceur revient à toute vitesse Et change de place avec un Pokémon de l'équipe Prêt au combat Après son attaque Donc c'est un peu un demi-tour Comment on va dire Sauf que c'est un demi-tour haut C'est sympa Des éclairs et surgissent du sol Et frappent l'ennemi La puissance de cette attaque est doublée Si la cible est sur un champ électrifié Ok pourquoi pas Donc glisser Le lanceur attaque l'ennemi En glissant sur le terrain Flappent toujours en priorité Si jamais il est sur un champ airbu Donc ça c'est les trucs Avec la prio sur les terrains Triple accel Une salve composée De 1 à 3 coups de pied Dont la puissance augmente A chaque coup porté Un truc physique glace Qui peut faire De 2 à 3 coups Enfin de 1 à 3 coups En gros si tu fais un coup Le premier coup va être Puissance 20 Deuxième coup puissance 40 Et troisième coup puissance Puissance du coup Attends Augmente à chaque coup porté Ah je sais pas ça augmente A quel point en fait Ça la question je sais pas exactement Donc voilà Augmente l'attaque et la défense Donc ça c'est sympa aussi Un gaz corrosif Qui enveloppe tous les pokémons Alentours et dissout les objets Qui le tiennent Ok Ça dissout quand même les objets C'est quand même pas mal quoi Le lanceur Le lanceur projette du sable Chauffé à blanc sur l'ennemi Peut aussi brûler la cible Donc une attaque sol Spe Donc je sais pas s'il y a des pokémons sol Qui ont priorité attaque spé Généralement les pokémons sol C'est beaucoup attaque physique Généralement Donc en plus ça Ça peut brûler Donc c'est assez sympa Double volé Donc attaque ses ailes Avec les ailes de foie Attaque physique Vol Donc ça c'est ok C'est pas non plus insane Mais c'est ok Le lanceur attaque la cible Avec ses pouvoirs psychiques Et si jamais Il y a un champ psychique Ça attaque tous les ennemis C'est sympa Mais c'est pas non plus Le truc de fou quoi Ça par contre C'est pas mal du tout Attaque insecte physique Qui a 90 de pression Et qui baisse l'attaque spé D'une cible Donc ça imaginons Je sais pas moi Sur un incécateur Un cisaïox ou quoi Ça peut être sympathique Ça peut être un truc Qui peut être utilisé Qui peut être sympa Et qui peut être fort Donc ça c'est un truc Que tu charges C'est un peu le lance soleil Roche Voilà tout simplement Esprit frappeur Le lanceur manipule L'objet tenu Par l'ennemi L'attaquer ensuite Très bien Donc une attaque Spectre physique Mais qui demande A ce que l'adversaire Tienne un objet Ok Attaque dragon Ok donc c'est un peu C'est un peu une attaque dragon Qui fait de 1 à 5 C'est un peu De 2 à 5 pardon C'est un peu random Mais bon C'est pas ouf quoi Donc t'augmentes ta vitesse Mais tu diminues ta défense Pas fan Sans rancune Le lanceur frappe l'ennemi Avec toute sa rancune Les stats du lanceur Si les stats du lanceur Ont diminué pendant ce tour La puissance de cette attaque Est doublée Ça peut être sympathique Dans certaines situations Mais c'est pas ouf Ça par contre 130 de puissance 100 de précision Attends C'est quoi le problème Ah d'accord Donc en gros C'est une attaque Qui est super forte Mais qui ne marche seulement S'il y a un champ actif Sur le terrain Tout simplement Et ça c'est Explobrum Le lanceur frappe Tous les pokènes Autour de lui En explosant Ce qu'il met KO Ok Et la puissance de cette attaque Augmente si un champ brum Est actif C'est pas ouf Donc c'est cool Mais bon C'est un truc suicide C'est fun Mais c'est pas incroyable Mais il y a beaucoup d'attaques Qui peuvent être utilisables Et qui peuvent être sympathiques A utiliser je pense Donc voilà Bref En attendant Et bien moi je vous laisse Je vois que Tio est prêt Il m'a envoyé un message Il est prêt Donc on se retrouve demain matin A 10h J'espère que Que vous serez là Que vous serez présent Pour la suite du DLC Que l'on devrait normalement Terminer demain Et du coup demain Les amis Ça va être de la chasse Autopicker Si jamais on termine Déjà ça va être Objectif Remplir le pokédex Et deuxième objectif Chasse Autopicker Donc premier objectif Bien entendu Et bien terminer le DLC Donc voilà Donc ce sera cool Soyez présents Demain matin 10h Pour la suite du DLC Je vous fais des bisous On se retrouve ce soir Donc ce soir Il n'y aura pas l'affrontement Face à Kamel Sur Trackmania Parce que Kamel Ne peut malheureusement Pas le faire Du coup on le fera normalement Début de semaine pro Et je ne sais pas Ce qu'il va y avoir ce soir Donc il faut que je trouve une idée De ce qu'on peut faire ce soir Tranquillement Donc voilà Merci à vous tous d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Et tout Comme d'hab Merci à vous tous Et des bisous A demain Allez ciao